Nous allons maintenant voir les notions de notes de bas de page et en tête et pied de page. Les notes de bas de page sont des indications, des commentaires qui sont affichés en bas des pages. Comment faisons-nous ça en pratique ? Nous allons voir ici, ajouter la note de bas de page BCDI avec ce texte-là et ONICEP avec ce texte-là. Nous allons d'abord chercher la première occurrence du mot BCDI. Pour cela, on peut utiliser la fonction de recherche FOMER. Nous nous plaçons juste après la première occurrence du mot BCDI. Ici, nous allons dans insertion, notes de bas de page. Un petit numéro ici s'affiche à côté du mot BCDI et nous allons pouvoir ici entrer le texte qui nous est donné logiciel de gestion de fonds documentaires, etc. De même, pour ONICEP, nous cherchons le document. Il se trouve ici, insertion, notes de bas de page. Et puis, nous pouvons copier le texte ici de cette note en bas. Et nous pouvons ici, en cliquant, donc les notes de bas de page sont cliquables. Lorsqu'on clique dessus, cela nous amène à la note correspondante dans le document. Entête et pied de page. Donc, une entête est un élément qui va se trouver ici en haut du document et un pied de page ici en bas du document et qui sera répété sur chacune des pages. Ici, nous insérons tout d'abord un pied de page standard dans lequel nous pouvons entrer notre nom. Vous voyez maintenant que le pied de page se trouve sur chacune des pages de notre document. Nous allons maintenant insérer une tabulation qui va nous amener à la prochaine tabulation qui se trouve ici. Et puis, encore une fois, pour arriver à la fin de la ligne, nous allons rentrer le mot page et puis insérer ce que l'on appelle un champ. numéro de page. Ce champ numéro de page fait que le numéro de page est automatiquement mis à jour suivant la page sur laquelle on se trouve. Si on ne met pas de champ, mais on rend directement le numéro de page, le numéro sera le même sur toutes les pages. Ensuite, une sur, et puis il existe également un champ qui sait combien de pages possède le document. Nous allons maintenant insérer un en-tête, insertion en-tête. Dans cette en-tête, nous allons rajouter un champ titre qui va nous afficher le titre du document. Là, rien ne se passe. En fait, pour que le titre du document s'affiche lorsqu'on utilise le champ titre, il faut éditer les propriétés du document et dans la description, ici, aller mettre le titre du document. Maintenant, vous voyez ici que le titre du document s'affiche. Si l'on va changer ce titre dans les propriétés, le champ va automatiquement se mettre à jour. Ensuite, à l'aide de la marque de tabulation, nous pouvons insérer un champ date. Ici, pareillement, la date va automatiquement être mise à jour suivant la date à laquelle on est. Si on ouvre demain le même document, alors ici, nous n'aurons plus le 5 mai, le 6 janvier 2012. Franchement 3, le site entitled et on a plus de 33… Et donc, vous voyez ! À plus de 4. Alors à plus de 5… On a plus de 39. Une tempête,